Je vais vous lire un petit peu plus d'une page de texte que j'ai trouvé particulièrement intéressant, qui permet une vision plus éclairée, on va dire, de la société, notre société occidentale dans laquelle nous vivons. Donc il y a deux tribus qui sont décrites par des anthropologues, deux tribus qui sont relativement opposés, pour ne pas dire polairement opposés, en termes d'organisation sociale. Et donc c'est très intéressant de voir cette différence-là et ensuite de passer les parallèles par rapport à, on va dire, au schéma sociétal dans lequel nous nous trouvons ici dans le monde occidental. Donc, la tribune Bouti, en Afrique, par exemple, les rôles des sexes étaient jugés dans une certaine mesure interchangeable et indifférenciée. C'est-à-dire que probablement les femmes pouvaient participer à la chasse, tout comme les hommes pouvaient mettre la main à la pâte, par exemple, dans l'éducation de l'enfant ou des enfants ou dans la gestion domestique. La discipline, intéressant, la discipline ne s'exerçait pas par la punition, mais par le ridicule. Pas de punition corporelle ou physique, le ridicule. Un mécanisme intéressant lorsque les parents, dans notre société je parle, essayent par exemple d'interdire quelque chose à leurs enfants, à leurs ados, qui ne vont dans les 90% des cas écouter leurs parents, ou ne serait-ce que créer une visibilité d'obéissance, mais il suffit que leur père, à l'école ou dans la rue, les ridiculise. Tout de suite, la compréhension de l'interdiction qui a été exprimée auparavant par les parents, elle est beaucoup mieux comprise et tout de suite elle est intégrée. Donc c'est assez intéressant ce mécanisme-là qui était reconnu comme, on va dire, normal et fonctionnel dans une petite société comme une était simple, mais qui finalement ne fonctionne pas vraiment aujourd'hui dans la société occidentale. Les mariages mixtes de différents groupes primaires étaient tolérés et en cas d'incompatibilité de caractère, les individus pouvaient changer de groupe. L'infidélité sexuelle du mari comme de la femme ne ferait pas matière à controverse. Intéressant. Il s'agissait donc d'une société permissive, exception faite de la vantardise. On attendait des membres les plus compétents du groupe qui dissimulent leur habilité pour ne pas susciter la jalousie. En conclusion, chez Lembouti, le cercle moral était de la responsabilité de tous les membres du groupe et consistait à vivre et à laisser vivre. Ce n'est pas vraiment exactement la même chose que nous aujourd'hui on a dans notre société soi-disant libérale avec des libertés individuelles, etc. Ce n'est pas vraiment la même chose. Je laisse chacun réfléchir là-dessus. Leur description semble ainsi montrer que cet ouvrage a présenté comme une culture féminine orientée à long terme. Donc cette culture sociale ou sociétale d'Embouti en Afrique est orientée à long terme. Maintenant, ils précisent que Lembouti, comme un cas de ce qu'ils appellent une société de chasseurs-cueilleurs, d'abondance, une société pour laquelle la rigueur du climat et la pénurie de nourriture ne représentent pas une menace majeure. Donc ces anthropologues-là dressent un tableau différent et plus complexe des sociétés de chasseurs-cueilleurs de pénurie, et c'est là qu'on va y venir, tels les aborigènes qui vivent dans les régions arides de l'Australie. Et c'est là que la comparaison devient intéressante. La pénurie de nourriture conduit à une faible densité de la population et cela fait planer une menace sur la santé génétique. L'éclatement de groupes ou la migration de couples en dehors du groupe d'origine serait ainsi dangereux puisqu'elle en résulterait d'une diminution de la taille de la population. Comme résultat, il y a plus de place pour des conflits interpersonnels. Je ne sais pas vous, personnellement, j'y entrevois quand même une parallèle assez intéressante avec notre société capitaliste qui, en soi, est fondée et fonctionne sur la base de la rareté. C'est-à-dire que plus il y a de la rareté, plus, économiquement parlant, ça devient intéressant. Et donc c'est justement dans toute cette rareté, comme là en l'occurrence dans cette région aride, ils arrivent au conflit interpersonnel auquel nous on est confrontés aujourd'hui dans notre monde. Je veux dire, les conflits interpersonnels, pas dans la famille, pas dans une tribu, dans une ville, mais ce seront à notre niveau, c'est plutôt des conflits entre les pays, quoi, entre les cultures. En pays aborigènes, la société traditionnelle se caractériserait par un encadrement strict de la possession des terres, de la répartition du gibier et des mariages. L'autorité était détenue par les anciens, uniquement des hommes. Ça vous parle ? Ils décédaient des mariages. Si on mariait les filles à la puberté, les hommes ne se mariaient généralement pas avant 30 ans, après avoir passé de nombreuses années à mener une vie encadrée de rituels masculins, dont certains étaient vraiment douloureux, qui créaient une solidarité. Seul le mérite individuel menait au prestige. Nous sommes dans une société individualiste, la société occidentale. Comme on parle des États-Unis, de la France, du monde anglo-saxon en général, ou de tous les pays qui se considèrent comme occidentaux. Donc, encore une fois, la pénurie, la rareté des choses, la rareté des produits, individualisme et conflits interpersonnels. Les rituels et, en général, toutes les activités qui participent de la vie spirituelle de la communauté sont décrits comme le temps du rêve, entre guillemets. Le temps du rêve, on pourrait aussi parler de religion. J'ai trouvé cette parallèle extraordinaire. Religion, le temps du rêve. Sans dire long sur, notamment, la Bible et toutes les autres écritures bibliques, enfin, religieuses, qui pourraient être considérées comme des bouquins de science-fiction. Le temps du rêve. Un temps du rêve, un temps, c'est enrichissant, pouvait compenser la pénibilité des circonstances. Exactement la même chose que nous avons connue dans nos sociétés auparavant, et même aujourd'hui. Et ces rituels relationnels pouvaient souder un groupe secondaire. Le même mécanisme. Dans le temps du rêve des hommes, tout reposait sur l'exploit. Les secrets du temps du rêve étaient divulgués par les anciens aux seuls jeunes qui avaient prouvé leur valeur. Ensuite, les rapports sexuels hors mariage étaient possibles, certains ayant pour cadre des rituels communautaires. Bon, là, ça sent un aménagement dans l'intérêt, forcément, de certains. En cas d'amour passionnel, la fugue était un moyen d'échapper au mariage. Forcée, à la puberté, les femmes devaient rejoindre un autre groupe pour vivre avec un homme plus âgé. Ce qui les déresponsabilisait très tôt. Ça vous parle un peu, non ? Si je passe par exemple la parallèle avec les femmes des footballeurs. Bon, c'est pas vraiment l'histoire de la puberté ou quoi que ce soit. Mais les filles arrivent dans des conditions quelque peu déresponsabilisantes. Et on voit après ce que ça fait avec la mentalité de ces gens-là. Mais passons. Toutefois, les hommes plus âgés mouraient souvent en premier. Et leurs veuves pouvaient se remarier avec les hommes plus jeunes. Une forme de kougarisme. Et acquérir un certain prestige en conseillant les jeunes épouses de ces hommes. Et c'est là qui est intéressant. Je rajoute rien, c'est vraiment dans le texte. Elles n'en restaient pas moins soumises. Et elles étaient battues de temps à autre pour ne pas l'oublier. Une façon littéraire d'exprimer cette idée qui m'a paru aussi un peu comique. Et bon, passons. L'un dans l'autre, comme chez l'embouti, cette société est égalitaire et individualiste. Donc dans les deux cas, on parle de l'individualisme. Mais avec une liberté restreinte en matière de rôle social et des punitions rigoureuses. Le cercle moral vit sous une menace permanente. Ce qui se reflète dans un système de valeurs qui pénalise lourdement l'inconduite. En termes de dimension culturelle, cela semble indiquer un système de valeurs plus masculin. Que dans le cas d'embouti qui était plus davantage féminin. fuyant l'incertitude et orienté à court terme. N'est-ce pas notre société cosmopolite et capitaliste est particulièrement court-termiste ? Ce ne sont que deux exemples. Il ne fait aucun doute que de nombreuses autres cultures ont existé dans les sociétés d'Ouchas-Sorkuyer. Même dans le centre de l'Afrique, en Australie et assurément dans d'autres régions du monde. Quand le niveau d'abondance s'est modifié suite à un changement climatique, les cultures ont sans doute fait de même, mais lentement, en raison des caractéristiques de reproduction automatique, des habitudes liées à la culture. Je traduis. En gros, il faut plusieurs générations, c'est-à-dire plusieurs siècles, pour changer une culture, pour la modifier, pour l'adapter à l'environnement changeant, etc. C'est précisément là, dans cette conclusion, dans cette phrase notamment, on voit à quel point aujourd'hui, on assiste à cette espèce de difficulté qui apparemment est ancrée en nous génétiquement, de pouvoir s'adapter, se changer rapidement, en fonction de l'évolution qui, en fait, galope beaucoup plus vite que notre culture, que nos habitudes. Il suffit de regarder, par exemple, ce qui se passe dans l'éducation nationale, un véritable bordel où les méthodes d'enseignement et les programmes d'enseignement sont pratiquement identiques à celles qu'il y avait il y a 40 ans, 50 ans. De plus grandes épreuves ont provoqué la création... Bien évidemment, là, je parle de l'éducation, mais on peut aussi parler de la culture. Bon, là, le débat, elle devient interminable. Mais, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que lentement, en raison des caractéristiques de reproduction automatique, des habitudes liées à la culture. Ça qui est intéressant. De plus grandes épreuves ont provoqué la création d'un temps du rêve plus intense, donc de la religion plus intense. À son tour, ce temps du rêve intensif possède de forts rituels qui permettent de la perpétuer, même quand les circonstances qui l'ont vu naître ont déjà disparu. C'est-à-dire que l'environnement a déjà grandement changé, mais les habitudes, les rituels, les croyances qui ont été créées à l'époque, qui ont été adaptées à l'époque, il y a peut-être plusieurs siècles, en fait, sont perpétuées par les gens dans cette croyance, dans la religion, dans les pratiques. Et ça met beaucoup de temps à changer. Au cours du temps, cette dynamique a poussé l'humanité vers toujours plus de spiritualité et de rituels. Et là, j'ai fait une annotation, c'est ce que j'ai appelé la perpétuation de la religion indépendamment de l'environnement à court terme. Quand je dis l'environnement, il ne s'agit pas de la pluie et du beau temps, il s'agit de l'environnement sociétal, économique, scientifique. Voilà pour la petite réflexion. J'espère que le petit nombre de gens qui aura regardé cette vidéo sera intéressé et ça leur aidera peut-être de voir notre société, et puis surtout de voir tous les mécanismes de changement qui sont extrêmement lents, extrêmement longs vis-à-vis tous les changements au bord desquels nous nous trouvons aujourd'hui, comme le transhumanisme, la société augmentée, l'intelligence artificielle, etc. J'espère que ça vous ouvre les yeux un petit peu plus sur les mécanismes dans notre société d'aujourd'hui. Adios. Oubliez de dire une chose, si certains d'entre vous voient d'autres logiques, d'autres raisonnements dans ce que je viens de lire, ou peut-être d'accord ou pas d'accord, contactez-moi, écrivez-moi dans les commentaires ou ailleurs, comme vous voulez, il y a plein de moyens. Mais en tout cas, ça m'intéresserait beaucoup de connaître d'autres opinions, d'autres avis, d'autres grilles de lecture de ce texte relativement court, mais que je trouvais quand même assez dense et intéressant en termes de comparaison par rapport à notre monde d'aujourd'hui. Donc, réagissez. A plus.